Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn, pour nous soutenir et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés, cliquez directement si c'est abonné, cliquez sur la cloche réactivée et laissez un j'aime quand vous serez touché après avoir entendu ce que nous allons entendre ce soir, franchement ça va être chaud. C'est la suite du témoignage puissant 112, non non non, 102 là c'est. Ici, nous allons chercher à nous intéresser au diable, pourquoi ? Ecoutez, si vous ne vous intéressez pas au diable, sachez bien qu'il vous intéresse à vous. Que ce soit chrétien ou païen, Satan veut savoir toute l'activité de l'homme. Si nous voulons nous intéresser au diable ce soir, c'est parce que le diable cherche quoi ? A s'intéresser à toutes les activités de l'homme. Qu'il s'intéresse à vous. Que ce soit chrétien ou païen, Satan veut savoir toute l'activité de l'homme. C'est pourquoi l'église de l'esprit, nous devons savoir toute l'activité de l'homme. Toutes les lèvres démoniaques, toutes nos églises de l'esprit, vous savez que nous prions beaucoup. Et avant de faire les combats spirituels, voir ce qui se passe dans le camp, dans l'obscurité, est l'oeuvre des démons. Amen. Connaître les démons, ce n'est pas un péché. Connaître ceux qui font, ce n'est pas mauvais. Mais je te donnerai la position pour bien préparer les combats. C'est pourquoi vous regardez ces vidéos. Dieu veut vous donner la position idéale pour bien préparer les combats spirituels. Écoutez encore. Je ne témoigne pas pour faire plaisir aux hommes comme j'étais dans des mauvaises choses. Mais je présente aux hommes la puissance de Jésus-Christ. Et l'utilité d'être chrétien. Et vous savez, si je suis arrivé à recevoir Jésus-Christ, et si j'ai refusé de faire tout, c'est parce que j'ai eu la grâce de voir là où vont les morts et je suis revenu. L'église ici, Dieu nous amène là où on amène les morts et puis nous revenons. Je pense qu'il y aura quelqu'un qui va jouer avec l'œuvre de Dieu. C'est ça le fouet pour dans ma vie. S'il parle ici, c'est parce qu'il a visité l'endroit où vont ceux qui meurent. Où sont allés ceux qui sont déjà morts. Si vous restez toujours connectés sur Nian Sripon, vous allez découvrir ce témoignage-là. Ça sera également un témoignage puissant. Peut-être que ce sera le témoignage puissant 110. Nous sommes au témoignage puissant 103. C'est tout un chapitre. Plus de chapitres. Il y a plus de chapitres. Plus de 8 chapitres. Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Et ne manquez pas la prochaine vidéo. Suivez-nous seulement. Dieu va vous aider. Dieu va vous faire découvrir des choses qui vont vous faire du bien. C'est parti. Et vous savez que je comprends tout ce que vous disiez là-bas. Amen. Amen. Si Dieu nous prend et nous amène dans le séjour des morts et nous revenons, tu n'accepteras pas ce qui se passe dans le païen ou bien la blague. J'aimerais que nous puissions lire ce passage avant d'entrer dans le message. Marc chapitre 11 Nous allons commencer au premier verset et on va s'arrêter au troisième verset. Vous voulez qu'on a biblé à tout sommet et au courant Marc chapitre 11 Quand ils s'approchèrent de Jérusalem près du village de Bethphagée et de Bethany ils arrivèrent au mont des Oliviers Jésus envoya en avant deux de ses disciples Allez au village qui est devant vous leur dit-il Dès que vous y serez arrivé vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis Détachez-le et amenez-le moi Et si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela dites-lui le Seigneur en a besoin mais il renverra ici sans tarder Amen Il n'y a pas de protocole dans l'église Je n'aime pas quand je témoigne les gens sont s'en témoignent Il y a encore un temps en train de causer Je l'ai encore remarqué aujourd'hui Jésus-Christ Jésus-Christ était avec ses disciples au mot des Oliviers Ses deux disciples Il leur dit d'aller dans ce village Ce village était au milieu de deux autres villages Il leur dit que vous trouverez l'âne attachée Et sur sept ans personne s'est assise Et vous allez le délier vous l'amenez ici Et si on vous pose la question pourquoi vous le déliez vous direz que le Seigneur en a besoin Et toi ce soir le Seigneur t'appelle Et Dieu t'appelle tu es où ? Premièrement Jésus-Christ avait pitié de cet âne attaché qui était ligoté l'église n'y a pas une mauvaise vie comme la vie d'être lié Si vous êtes esclaves de l'homme Vous obéirez à tout Vous n'allez rien faire sans lui Même dans la sorcellerie c'est comme ça Si on donne à quelqu'un la sorcellerie La première des choses on lui demandera de prendre la vie de tous ses frères et de l'anour même si vous étudiez Mais avec ces études vous n'irez loin Même si tu travailles Tu te retrouveras même avec 100 000 Par jour 100 000 Mais ça ne reste pas dans La façon dont ça va se divaguer Vous le voyez quelqu'un peut trouver même 30 000 Ça va se terminer sans pour autant acquérir une parcelle C'est parce que les mains sont noires Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer et en train de ruiner cet argent La sorcellerie ce n'est pas seulement tuer quelqu'un On peut On peut même tuer le travail de l'homme dont quelqu'un commence à souffrir pour trouver Il faudra trouver la délivrance totale et réelle Il y en a qui n'ont jamais trouvé la délivrance financière Certains étaient liés Ils ne pouvaient pas avancer On le retirait seulement Même ce qu'il mangeait Au moins qu'on lui amène Bien qu'il avait les pâtes Il n'y avait pas moyen d'aller chercher les herbes J'aimerais te faire comprendre Regardez quelqu'un qui a dit l'Allah C'est une prison Amen Quelqu'un qui a dit l'Allah On sort un million de dollars on lui donne Mais emprisonné Et toi on te donne mille dollars Si on demande de 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 Qui va progresser Celui qui est libre va noter Pourquoi Parce qu'il est surveillé Bien que l'argent lui appartient Si on demande de lui donner une liberté provisoire il va accepter On va avec lui regarder le match et puis il revient on lui mange 100 Demain encore on lui propose d'aller à l'Oubumbashi et on lui demande 200 1000 Parce qu'il est esclave La vie d'esclavagisme n'est pas bonne Ici chez nous en Afrique les gens sont esclaves de la sorcellerie Tous les mouvements sont contrôlés par les esprits de la coutume En Bétanie il y avait des hommes Même en Bétanie il y en avait Mais Jésus leur avait dit Aller dans ce village Ici chez nous nos villages c'est là où nous provenons C'est là qu'il y a plein de problèmes Écoute l'église La sorcellerie Les sorciers d'ici Il ne peut pas entrer pour vous en sorcellerie dans votre maison Il va vous étrangler Il va vous jeter Mais pour toucher à la vie Même le boulot que vous faites Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va vous livrer L'enfant de la maison qui va vous livrer J'aimerais vous aider les problèmes de votre maison Il ne faut pas aller propager dans la maison voisine vous faites un pont s'il y a la sorcellerie il va entrer et l'habit de votre frère Il ne faut pas donner à un corps étranger si on le cherche dans la sorcellerie on l'aura facilement à des sorcellerie de surveiller tous nos mouvements tous les jours de ta vie si tu pries il faut dire à Dieu qui te donne la force de faire tomber toutes les caméras de surveillance dans la sorcellerie on voyait de mauvaises choses quelqu'un qui va à dubaï pour acheter la marchandise et quelqu'un vient dans la sorcellerie pour dire du mal et je n'aimerais pas que ces choses arrivent ici à partir de la caméra on pouvait suivre tous les mouvements là où il était soit on le sorcellerie et il va être éternel à l'hôpital tout l'argent va se terminer et quand l'argent se termine il guérit ça c'est l'oeuvre du sorcellerie vous pouvez avoir même 30 000 dollars dans la maison vous en avez après vous voyez un problème qui surgit et l'argent c'est lapide et les problèmes c'est l'oeuvre de la sorcellerie amen et aujourd'hui j'aimerais vous dire comment nous adhérons dans la sorcellerie sans les connaître beaucoup de gens il est dans la sorcellerie mais il ne voit pas comment les choses peuvent aller de l'avant et se demande comment est ce qu'il arrive pas dans la tribu d'où nous venons c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes même avant de marier la fille il faut se comporter comme les chrétiens parce que beaucoup c'est sur cette occasion qu'ils cherchent la porte pour entrer beaucoup sont liés dans ces esprits j'aimerais que nous puissions entrer dans le message là où nous allons ce sont des grandes parties et avant la semaine prochaine pour qu'on arrive à la semaine prochaine on aura déjà vu beaucoup de choses j'aimerais vous dire ce qui se passe dans la mort quand les gens dorment nous allons lire Ephésiens 6 12 6 12 la Bible nous dit ceci car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains car ce n'est pas contre car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les dominations celui-ci c'est l'apôtre Paul qui parle aux Ephésiens vous savez ces passages il avait dit dans beaucoup de problèmes là à Ephèse où il était ne vous demandez pas qu'il commence à prêcher mais je donne le témoignage et la prédication je suis évangéliste à Ephèse il y avait beaucoup de magiciens et des occultistes nous devons savoir qui est occultiste beaucoup de gens parlent des occultistes mais sans les savoir maintenant il leur dit nous n'avons pas les combats contre la chair ou le sang mais contre les dominations qui sont les dominations quelqu'un peut dire que la domination c'est quoi et qui est dominé les dominations ce qui influence les domaines clés de la société les pouvoirs politiques le système mondial capitalisme communisme religion socialisme l'éducation la justice les systèmes financiers Amen Amen Je vais encore y revenir pour ceux qui écrivent les dominations sont les démons qui influencent le domaine clé de la société Amen compliqués pour m'attach l'éducation Amen 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 Que Dieu soit loué Vous voulez qu'on travaille avec le Pardon Amen 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 On continue comme ça. Les dominations sont les démons qui influencent les domaines clés de la société. Le pouvoir politique, le système mondial, le capitalisme, le communisme, la religion, le socialisme, l'éducation, la justice, le système financier. Ici ce sont les princes de ténèbres qui sont dans les lieux célestes. Il n'y a pas de mauvais démons comme ceux-ci. Ce sont les mauvais démons. Ils provoquent des pluies destructives. Des grandes tempêtes sans limite. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dominé le monde. Vous trouverez les gens qui disent que nous sommes des capitalistes. Les autres disent que nous sommes des communistes. Ça ne vient pas du ciel mais ça vient des démons. Et toi l'enfant de Dieu ne faut pas dire que tu es communiste. Tu es sataniste. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, quand il entre dans le pouvoir, on commence à lui imposer des choses à partir des princes qui sont dans les lieux célestes. Ce sont eux qui dirigent tous les systèmes qui se trouvent dans le monde. Et leur siège s'est trouvé au Vatican. Voyez comment Dieu nous a fait grâce à nous qui sommes ces gens. Au nom de Jésus, on va renverser ces dominations. Donc, il va dominer les autres et non toi. Et vous verrez quelqu'un qui devient directeur dans une telle entreprise. Il est assis sur son sens. C'est Dieu qui l'a placé là-bas. Il n'a fait aucune fétiche pour être directeur. Mais Satan lui envoie maintenant ses disciples pour bien l'asseoir. Pour que les gens puissent bien t'écouter, prends ces livres. Ces livres vont t'aider à bien l'asseoir et tu vas tuer les premiers fils. Et ce système n'arrive pas pour mal diriger. Or, le pouvoir, c'est Dieu qui les donne. Il est devenu directeur. Mais le diable entre dans ses pouvoirs et il va le mettre à l'abîmer. Ce sont les dominations. Dans tous les pays, ils ont déjà dominé. Dans tous les systèmes, ils sont là. Et dans d'autres religions. Vous allez entrer dans une église, vous pensez qu'il prie le bon Dieu. Bien qu'ils citent les dieux, il y a beaucoup de dieux dans ce monde. C'est pourquoi ils ne font jamais être un vagabond spirituel. C'est le diable, il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour. Il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour. Dans ce temps de la fin, il faut rester dans une même église. Parce que c'est temps, il vient maintenant entrer dans les églises. Continue. Contre. Contre les autorités. Il parle à mon frère. Il n'y a pas d'autorité. Mais quelles sont ces autorités ? Ce ne sont pas les maires de la ville qui nous dirigent. Ce ne sont pas telle ou telle autre autorité. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi des autorités. L'apôtre Paul dit contre les autorités. Nous allons les connaître qui sont. Les autorités. Préparez-vous, je vais donner la définition. Les autorités. L'apôtre Paul dit contre les autorités. Nous allons les connaître qui sont. Les autorités. Les autorités. Ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres par la philosophie, la littérature, la musique, le science et l'occultisme. Les autorités. Ceux qui se servent des hommes particuliers. Ça veut dire que les autorités sont des démons qui pilotent des hommes. Pas tous les hommes, mais des personnes hautement placées, connues, célèbres, comme les artistes, même les présidents, en tout cas les personnes qui sont capables de prendre de grandes décisions. Pour exercer une influence satanique sur les autres. Afin que, en les suivant, afin que ces gens-là puissent exercer, quoi, de mauvaises influences sur qui, tous les humains. Par exemple, si vous aimez une star, tout ce que cette star-là va faire, vous allez la suivre. Par la philosophie. À cause de sa manière de penser, sa philosophie. La littérature, la musique, le science et l'occultisme. C'est-à-dire, là, ce sont les dômes, ces champs d'action. Ces démons-là, ils agissent dans tous les secteurs d'activité pour pouvoir contrôler les humains, où on peut les effrayer. Ici, ce sont les démons qui se servent individuellement chez l'homme. Pour lui donner un mauvais caractère contre les autres. Il y a de ces gens, quand ils parlent l'autre, ils commencent à trembloter parce qu'ils ont l'autorité. Et vous regardez les yeux semblables au lion. À chaque fois, il y a une alliance avec un démon qui a été fait le pouvoir. Quand il y a une alliance, il y a une alliance avec un tel démon. Et quand il parle, vous tremblotez parce que vous avez peur de lui. Mais l'autre, c'est juste la parole. Il est de petite taille, mais quand il parle, les gens sont en train de trembloter. Là, c'est l'homme lui-même qui fait l'alliance avec les démons. Il demande l'autorité pour dominer les autres. Dans tous les domaines. Que ce soit en musique. Que ce soit où. Celui qui domine et quand il parle, les gens l'écoutent. Et l'apôtre Paul dit. Nous, nous avons le pouvoir de renverser même ces autorités. Ça, c'est leur travail. Continue. Contre. Contre le prince de ce monde de ténèbres. Amen. Amen. Vous savez la signification du prince de ténèbres. Prince de ténèbres, il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal. Il est grand de tout ce qui se fait dans le mal. Ça, c'est la signification du prince de ténèbres. Il est suivant les rôles très mauvais. Les princes de ténèbres sont les démons de haut rang. Qui se chargent individuellement à contrôler des pays, des provinces, des villes entières. et donnant un caractère particulier à la vie des gens par des pensées diaboliques. Maintenant qu'il n'y a pas, il n'y a pas de démons. Dès qu'on a contrôlé ma pays, dans ma province, moi, tout est là. Ici, ce sont les démons qui contrôlent le pays et les provinces dans le mauvais état. Qui est la province ? Dans toutes les provinces. Il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal. Et il va influencer un mauvais caractère dans les habitants qui vivent dans ces provinces. Et vous verrez les habitants qui sont dans la province du Katanda, ils ont le même comportement. Quand vous allez aux habitants de Kivu, ils ont aussi un même comportement. Et ce comportement vient d'où ? Le diable a déjà placé un démon qui contrôle cette province dans le mal. Je vais donner un exemple des Congolais. Au moins celui qui a déjà cru, Jésus l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de Christ. Mais le Congolais, même s'il est à l'étranger, comment est-ce qu'on le connaît que c'est un Congolais ? Et lorsque quelqu'un regarde, il dit que c'est un Congolais. Parce qu'il reflète le caractère des Congolais. Et ce caractère vient d'où ? Ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au Congo. Et on l'a déjà placé dans le fleuve Congo. C'est là qu'il y a les princes de ténèbres qui regardent, qui surviennent tous les Congolais. Demandez à quelqu'un qui vivait au Amatadi. Et quand le bateau vient de l'Europe, et ça veut entrer dans le port de Amatadi. Si le capitaine est en train de conduire les bateaux, c'est un plan. Avant d'entrer à Amatadi, il va libérer la place au capitaine Congolais, celui qui va faire entrer les bateaux, sinon les bateaux vont noyer. Parce que ce prince, il n'aime pas les blancs. Arriver à Amatadi et poser la question aux habitants de Amatadi, ils vous diront. Et le nom de ce prince, il s'appelle Monama. Souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui. C'était dans les années 83. Ces musiciens allaient chercher les succès. Suivez-moi. Ces musiciens allaient chercher la fétiche pour le succès. C'était l'époque de Zaiko quand il cartonnait pendant la période de Zaïr. L'un d'eux est sorti. Il est allé chercher des fétiches pour bien comme ça comme ça où il est toka. Et le marabout a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétiches, il y a des autres qui sont allés donc tu as amené le sol là où quelqu'un a piétiné. Le sable. Et il a écouté, il est sorti. quand il est arrivé il a pris seulement là où le marabout a piétiné. Et il a retourné au marabout. Et voyez comment ce n'est pas tellement bien. Il a commencé à faire aussi des fétiches. Et quand il a tiré le fusil il est arrivé sur lui-même. Et là il a regardé pourquoi tu m'as fait comme ça. Dès maintenant tu mangeras tous tes fils et après tu ne le dormiras jamais. Si tu dors la nuit on va dormir avec toi. Il a fui l'étaler au fleuve. il est allé évoquer cet esprit. Ils ont négocié il a enlevé cet esprit. Et il a même sorti dans le gomme. Et beaucoup de gens ont chanté cette musique sans le savoir. Mon amai mon amai batia esprit angando et ponali akabana et ponali akabana c'est une musique qui a cartonné. Batia esprit angando ponali akabana. On m'a mis l'esprit de comodule pour que je mange mes enfants. C'est un démon. ils sont en train de pleurer dans le bar sans le savoir. Il est en train de se plaindre comment il allait mourir. Maintenant il commence adorer cet esprit mon amai et les danses qui dansaient pendant cette époque et cette danse elle vient toujours de mon amai nous devons nous séparer de la musique profane il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique cette musique a possédé beaucoup de gens les gens commençaient à donner même le nom de mon amai à leurs enfants c'est le démon qui a déjà retenu les Congolais qui n'ont pas Jésus les Congolais comment est-ce qu'on le reconnait quand il va en Europe même au Nigeria comment est-ce qu'on le reconnait c'est à travers les pantalons avec des bagues et ils n'ont pas peur et ils ne s'occupent de rien c'est le caractère de ces démon partout là où il va j'ai passé j'étais au Botswana j'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité et le pasteur m'avait dit que non c'est la force des Congolais cette mentalité est inclinée dans tous les Congolais parce que ça vient de ces princes et même dans les provinces chaque province a ce problème je vais commencer par la province du Katanga vous savez les postes de ténèbres que le satan avait déjà placé ici il est de la jalousie et le tribalisme c'est ça le problème de cette province si quelqu'un vient d'ailleurs et on commence à demander il est de quel du but ça c'est le comportement des habitants du Katanga pourquoi on l'a amené ici mais nous même qui sommes ici au moins ceux qui sont en Jésus n'ont pas cette mentalité parce que Jésus les a déjà ce qui ne sont pas en Jésus c'est leur mentalité ils vont commencer à te combattre même si on te faisait sortir leur frère qu'est-ce qui va leur donner c'est l'esprit de la jalousie et le tribalisme ça vient de ces princes on les connaît puisque même si le Katanga s'est déplacé ils cherchent leur frère parce que ça vient de ces princes c'est le prince qui surveille cette province si vous allez dans la province du Kassai c'est là aussi ces mentalités et ces mentalités sont déjà données à tous les habitants du Kassai comment pouvez-vous les reconnaître c'est par l'orgueil ça c'est leur prévu fruit à moi qui sois en Jésus c'est l'orgueil même s'il n'a rien il est en train de dandiner et s'ingérer dans le problème qui n'est pas le monsieur et quand il tient à la chose même la chose qui t'appartient peut t'arracher et la polygamie pour voir le prince de tenebre qui surveille cette province il ne faudrait pas que quelqu'un te regarde et dise que c'était vous avez la mentalité vous avez la mentalité du prince qui surveille votre tribu et ce n'est pas bien quand on te regarde comme ça on voit qu'est-ce que tu es qu'il y a maintenant on revient au message quelle est la voie que l'homme emprunte pour s'adhérer dans son solide sans le savoir premièrement c'est ça c'est sur le deuil quand nous avons le deuil le satan aussi ça couple avec d'autres démons avec d'autres sorciers et on va enterrer quelqu'un enterrer quelqu'un ce n'est pas mal aller au cimetière ce n'est pas mal mais le retour du cimetière toi l'enfant de l'église de Dieu il ne faut pas c'est la veille et cette coutume vient d'où quand vous vous lavez dans cette trou même si c'est sale même le patron se lave toujours dans cette trou quand je faisais la sorcellerie pour s'enrichir ou bien quelqu'un le travail ne va pas de l'église quand je vous lave dans cette trou je ne vais pas que je ne vais 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 je vais l'envoyer au deuil et il va se laver après que tout le monde ait se lavé et je vais tirer un pouvoir c'est pourquoi après le témoignage il faudra faire une forte prière et il ne faut jamais se laver c'est tout la bible ne le dit pas et les autres disent que non c'est le seul est-ce que le défunt est-ce que le défunt est-ce que le défunt est-ce que tu as fait un péché quand vous venez de l'enterrement il faut aller même chez toi il n'y aura rien qui va te suivre ça ne demande pas qu'après l'enterrement il faut toujours arriver à la maison c'est pour si vous adorez quelque chose qui n'est pas de Dieu et le deuxième point toujours au deuil et d'autres tribus après avoir perdu le papa ou bien le papa après avoir dispersé le deuil la famille restreinte et on dirait que seulement les enfants du dauphin qui vont manger il faut éviter de manger ces choses et c'est au deuil là où on tous les gens qui viennent ce n'est pas pour exprimer l'amertume mais il y en a qui vient pour capturer les enfants et la chèvre que vous allez manger c'est peut-être votre maman qu'on a transformé l'année se termine et à la même date que le papa était décédé l'autre va mourir vous allez vous suivre selon que vous avez mangé cette chèvre il ne faut jamais manger ces choses toi enfants de Dieu et le troisième point dans d'autres tribus quand le papa meurt et on coupe tous les enfants les cheveux le fait de vous coiffer c'est un principe occulte d'un démon celui qui dit que quand il y aura mort on va vous coiffer les cheveux moi quand mon père est décédé dans l'année 84 je t'ai dit que lorsque le sorcier te dit que tu vas voir si tu n'as pas Jésus tu verras parce qu'il a aussi la puissance si tu n'as pas quelque chose cette puissance va te toucher mon père meurt en 94 moi j'ai refusé de me coiffer moi j'ai refusé tous mes frères et il m'a dit que toi tu refuses tu verras après moi j'ai vu et il faut jouer avec les sorciers si tu es dangereux avec jésus ce n'est pas si on te trangue tu commences à amen lorsqu'on va t'étrangler si on t'étrangler il faut chercher Dieu il faut chercher la face de Dieu si tu avais Jésus personne ne pouvait t'étrangler il il m'a dit qu'il m'a dit pendant 7 mois j'avais déjà grandi dans la sorcellerie un mois après nous sommes sortis avec mon ami celui qu'on appelait Bifalo nous sommes sortis dans les boulots je l'ai invité ce mois qu'il allonge qu'on va manger nous sommes arrivés sur l'avenue du marché dans la commune Kenya mon papa venait un mois dans le sol avec son costume il venait j'ai commencé à et j'ai eu même la chair des poux mon ami m'a posé la question que c'est quoi mais j'ai dit qu'il ricat et il était aussi un grand sorcier il a fait entrer la mê dans la poche il a sorti le toupi il m'a dit de mettre dans la bouche il a dit de ne pas valer mais et nous sommes à procéder mon amie bifano était un grand sorcier il pouvait se mettre sur le sol il s'enfonce et puis il va sortir ailleurs je ne peux pas donner son problème ici mais je parle de ses problèmes parce qu'il est déjà décédé et nous sommes approchés et mon ami a fait entrer encore la mê dans la poche et il a fait sortir une poudre là jetée aux yeux et quand il est tombé c'est maintenant la tente qui apparaît et qui a commencé à tourner et les gens pensaient que c'était la tension qui l'a fait tomber et l'oeil est sorti et elle est restée comme ça jusqu'à ce jour elle vend les poissons salés en j amen elle est restée pour du bon comme ça voyez comment elle a son et jusqu'à ce jour je ne sais pas ce que ses frères l'avaient fait et c'est le jour que j'ai cru que vraiment le mort n'existe jamais amen donc c'est la mort c'est les mauvais sens qui s'éterrissent dans deux c'est Dieu qui garde ses c'est l'homme qui a le pouvoir qu'il arrive sur la tombe il prend la poussière et vous voyez la figure du dauphin c'est à partir de ce jour là que j'ai cru que les deux fers existent et toi qui rêves les morts tu dois avoir les pasteurs qui prient pour toi ce sont les sorciers qu'on vient pour qu'on te sépare de ces morts et quand tu rêve le chien te chasse pendant le rêve et quand ce chien va te mordre et le matin vous allez vous réveiller et cette maladie ne faut jamais aller à voir la image de morts et quand vous révèle le chien il faut voir les pasteurs puisque ces chiens c'est l'esprit des morts qui vient te combattre et le deuxième point morts et quand vous voyez le troupement des chants qui sont en train de morts sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne qui va tomber ça veut dire que ces chants sont en train de fêter parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir là ce sont les voies comment les gens s'adhèrent dans la son soleil sans les savoir un autre grand point il y a dans d'autres tribus on réserve un nom lorsqu'il y a le premier né le deuxième c'est un garçon et le troisième qui va n'être ici c'est une fille la quatrième qui va et ce nom vient du prince de tenebre celui qui donne ce nom et quand vous lui donnez ce nom la nuit ils vont faire la fête ils vont se coaliser on va prendre cette fille on va la avec elle et il aura toujours le même caractère que ce démon les signes que vous allez voir elle sera très gâtée elle sera orgueilleuse donc la donc la fille va dominer sur ses frères et même les parents parce parce qu'il l'incarnation du pouvoir de ces démons et quand on lui donne pas ce nom les démons vont se fâcher et la vie de cette fille ne sera pas bonne elle sera très maladive donc quand elle tombe malade elle va vous appauvrir jusqu'à ce que tout l'argent puisse partir et puis soit démons va se fâcher parce que vous ne n'aura pas facilement le mariage même trois filles et le garçon qui va naître il va compliquer la vie de cet enfant et le nom de jumeaux c'est pas mauvais mais nous devons tirer attention j'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux et quand vous mettez au monde deux enfants c'est une bénédiction de Dieu il ne faut pas vous précipiter de prendre toujours les noms des jumeaux c'est pas qu'ils vont mourir et ses premiers fils sont les jumeaux et ils n'ont pas les noms des jumeaux mais ils sont déjà pris un mariage il a refusé de donner ce nom mon patron aussi sa femme était Lipasa il était en train d'utiliser plus souvent ces noms là et elle faisait chaque fin du mois c'est problème nous sommes arrivés dans la clôture et la maman lui a dit qu'est ce que je t'ai dit pourquoi tu m'as nommé sortir avec votre fils et je ne sais pas qu'est ce qu'il est allé dire à son mari et la nuit comme la maman n'avait pas de bébé et j'ai entendu dans sa chambre noire j'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait je suis allé regarder à travers la a déjà tenu le bébé au pied et le présenté au démon et le bébé était en train de pleurer et la maman cette maman est rentrée avec le bébé mort mais on a vu le bébé en train de pleurer donc ils ont fait l'échange c'est pourquoi on ne peut pas donner le nom dans le nom il y a un pouvoir quelqu'un qui avait la sorcellerie quand il meurt lui meurt mais les esprits sont vivants vous accouchez un enfant vous lui donnez le nom cet esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant et cet enfant en grandissant il aura le grandissant il sera sorcier quelqu'un ne va pas l'apprendre mais il va lui commencer c'est cet esprit qui est en lui et un autre point c'est quelqu'un quand il va perdre son mari ou sa femme ne passe jamais aux cérémonies c'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille mais il va aux gens moi si je le savais et on appelait ça kaïsung et une femme qui a perdu le mari même si on n'a pas encore intérêt à son mari je vais le faire venir et sa famille nous irons avec elle sur la rivière l'ubumbashi et le démon qui se trouve sur la rivière l'ubumbashi on l'appelle Donafishi Donafishi et Mami Wata se diffère Mami Wata elle est Mambamuntu et quand nous sommes arrivés sur la rivière je vais demander une sève on va tuer cette sève et on va la préparer au bord de la rivière à nous allons manger avec les membres de sa famille et la femme qui a perdu son mari et les restes on va jeter dans l'eau et je prendrai le sang de cette chèvre je le sur son corps et je commence à dire à son mari qu'il va convenablement c'est la mort qui nous a séparé je vais enlever son sous vêtement et je vais enterrer au bord de la rivière toutes les assiettes et les casserole on va les laisser là-bas mais elle va passer sous mes jambes ça ce n'est pas la délivrance elle va bien partir mais elle ne ne pas même à arriver elle va rester mais là où elle est avec les démons de donner fiches même quand elle entre dans l'église et ce démon reste dehors et l'attend un jour qu'elle sera prise par notre mari et ce démon aura la jalousie et va tuer ses maris c'est la raison pour laquelle il y a d'autres mamas qui ont perdu six maris c'est parce qu'elle est passé chez kaïsung et maintenant c'est ce démon qui est en train de manger ses maris maintenant ils sont passés à la cure d'âme pour le mari c'est très dangereux je vais te demander ton habit là où la femme porter vous savez nous les mari nous avons une chemise quand je suis pas là la femme aussi peut porter je vais demander aussi là où ta femme est habillée après faire toutes les cérémonies je vais prendre juste quelques trucs comme le lin ou bien les cotons et je veux t'inciter d'aller coucher avec une femme qui avait déjà couché deux ou trois enfants ou bien la femme de quelqu'un et quand vous couchez avec elle vous lui laissez ces démons là la démons c'est très mauvaise dans tous les je demanderai ça veut dire ce sont des fétiches il y a des femmes qui ont leur mari et qui vont aller à côté vous devez savoir que lorsque vous arrivez à pratiquer ce genre de choses c'est très mauvais du fait que c'est la sorcellerie ou la magie il y a un pouvoir qui va vous faire à ce que vous ne pouvez pas aller de l'avant il ne faut pas seulement éviter le sida il faut éviter toute la débauche et l'autre point c'est le grand point que les gens sont en train d'utiliser aujourd'hui et une fille de 15 ans ou bien de 18 ans qui sera avec un papa de 60 ans et cette prostitution a battu son plein je vous demanderai les filles de vous tranquilliser ne soit pas très content il est en train de s'occuper de moi il me donne des téléphones très chers je suis resté avec un rose christian pendant beaucoup d'années j'ai lu beaucoup d'ouvrages de rose croix il y a un livre intitulé libère 770 et on ne voit jamais ces livres ça vient de leur maison à mort et on ne m'importe où quand vous lisez vous a mal à la tête il y a un chapitre quand vous lisez vous commencez à voir ça se trouve dans l'autre côté du pourquoi cette prostitution est pleine dans la rose croix on voit la vie de l'homme si vous avez une longue vie on va vous regarder dans la main on dira que vous avez une longue vie et quand vous mélangez le corps tu lui donnes les si tu devrais faire 90 dans les 90 tu lui donneras 40 lui ne fais que grandir ces socellerie sont sont pleines et aujourd'hui ça domine les mamans doivent faire attention avec leurs filles vies vies c'est ça qui dit c'est le m dans mon quartier il y avait une famille de menusiers dans le monde de l'obscurité nous sommes retrouvés un jour et ce menusier a donné sa requête selon laquelle on ne les achète plus dans les quatre coins de l'ubumbashi qu'on puisse mélanger les pouvoirs m'a suivi même quand je parle j'ai de l'amertume dans mon coeur ça m'a fait très mal parce que c'est mon ami qui était décidé c'est mon ami avec qui on jouait le foot il est décédé comme une bête à trois heures du matin tous les sorciers de la ville de l'ubumbashi ont donné leur sang ils ont écrit son nom le nom de celui qu'on va tu lui était pendant le sommeil et l'église soyez si vous êtes français dans les choses de dieu même si on l'amène dans le camp de l'obscrit ça ne va pas tenir parce quand tu dors tu ne pas ce qui se passe dans le camp de vers pour que leur oeuvre puisse aller de l'avant il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice même dans les choses de Dieu si il n'y a pas de bénéfice on a cité le nom de notre ami et demain à 9 il va mourir les matin nous sommes allés même à l'école et là où il était à l'école il a commencé à sentir mal au il est rentré à la maison il a même fait les m bu il est allé dormir pour que le médicament puisse travailler mais il est décédé pendant le ça veut dire on a visé une bombe dans le monde de l'obscurité et il a même quelqu'un qu'on a vu le matin même quand il est allé à l'école donc les sorceurs n'attend pas seulement le rapport il rapport avec le qui nous sommes pendant le mois d'octobre les sorceurs commencent à préparer les rapports pour amener à l'odja et on n'a même pas les les gens de ma famille ont commencé à dire que ton frère ton ami est décédé toi tu es en train de circuler je suis arrivé là où il était sur le lieu on était en je n'ai pas vu quelqu'un et j'ai vu une branche du bananier et les gens étaient en train de pleurer moi dans mes yeux je ne vois rien je suis rentré encore à la maison je suis assis encore reparti et les sorcières ne tuent pas mais déplacent l'homme dans le monde réel on l'amène dans le monde comme c'est quelqu'un qu'on avait besoin pour le faire travailler dans la sorcellerie on l'a juste enlevé de ce monde quand je suis allé derrière sur le goyavier je l'ai vu attaché sur ce goyavier et ses on qu' le paternel mon chassé m'ont fait les doigts et je suis retourné sans rien dire demain nous sommes allés à l'entraiment la même branche qu'on a la ve qu'on a mis dans le cer on a fait le cortège et lui était derrière lié il venait tout doucement nous avons enterré puis nous sommes rentrés la nuit dans le den lui aussi il était là il était en train de regarder ses et quand il sort pour aller derrière lui aussi le suit mais il ne comprend pas ce qui lui est arrivé après avoir dispersé les deux maintenant les sorciers non tenus c'était comme une pendant la journée et on l'a mené et puis on l'a tué mais là son frère qui venait après lui et il est part chaque fois au cimetière de sa paix pour pleurer et il a fait un mois et dans la sorcellerie on voyait ces choses on m'a donné le plan dans la sorcellerie on m'a dit que comme vous connaissez bien vous ferez ça vous ferez ça on en a aussi besoin de lui j'ai fait venir ce garçon j'ai dit que tu as les soucis de ton frère et je lui dis que tu sais que ton frère n'est pas encore de c'est vivant il s'est étonné puisqu'il n'arrivait pas je lui ai dit que ce soit le secret entre toi et moi je donné un montant qu'il fallait m'amener et il a dit ce montant et il m'am m'am et je lui ai supplié de ne pas dire à quelqu'un de sa famille va au cimetière va chercher la casserole quand on enterre quelqu'un on met des histoires sur la tombe toutes ces formules on m'avait déjà donné dans le tu m'amène la poêle sur laquelle on cuit la viande la nuit sur la poêle c'est devenu noir et puis il a poussé dessus je lui ai mis la poudre sur les yeux et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à deux heures du matin j fais prière de ce démon vers de l'aide qui survait les sorciers et nous a fait entrer dans un autre monde et je lui dis que tient cette branche ne le fais pas tomber et je le tiens on a commencé à avancer tout doucement mon frère mou a koubarikisan amen autre autre à partir de la cérémonie que nous avions faite cette cérémonie l'a transportée dans un autre monde bien bien aimé le sorcier c'est un mauvais s'il veut te faire disparaître en un clin d'oeil il peut te faire disparaître et nous sommes arrivés au niveau de triangle je l'avais déjà saisi à la main et il voyait comment on était en train de jouer au tam tam dans la sorcellerie et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie et les gens descendaient et montaient ils étaient en train de danser leur danse de katomborio et il était étonné il se disait qu'est ce qui se passe et je lui ai dit si tu vois ton frère tu seras prêt à aller l'embrasser mais ne te détache pas de cette branche de bananier et après une heure on était toujours en train de regarder ces cérémonies et subitement c'est son frère qui l'a vu et l'a crié Gaston parce qu'il avait vu son frère et dans la joie il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère et quand il a embrassé son frère il est passé dans le vide il a confus pour aller le saisir il est passé dans le vide et à 4 heures du matin tous les sorciers ont quitté le monde de la sorcellerie et lui était là en train toujours d'essayer à embrasser et à 7 heures les gens allaient au marché au travail il était toujours en train de chercher à tout en cherchant à embrasser son frère et aujourd'hui je te dis il est vivant mais il est devenu fou de la dix coin basilique c'est là qu'il est tout en étant fou et chaque jour quand il va de la digue vers le triangle il fait toujours cela alors les gens se posent la question pourquoi il fait cela voyez comment la sorcellerie détruit que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère sache que cette personne c'est l'ennemi de ta vie et si toi tu entres dans la maison d'un féticheur et dans le monde des cimetières on acclame on écrit ton nom et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison du féticheur et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison même si tu n'as jamais confessé sache que tu as encore ces liens même si les senciers veulent t'atteindre c'est facile qu'ils t'atteignent parce que tu as déjà ouvert cette voie c'est de la même manière comme l'homme quand il se l'est pour accepter le Seigneur Jésus tout le ciel est dans la joie et de la même manière dans la maison du et même si tu vas seulement accompagner un de tes amis pour aller chercher un féticheur sache que le diable vous connaît déjà il vous accompagne même si vous n'avez jamais confessé sachez que le diable vous a connu à partir de ces jours là et il vous accompagne à à un certain moment il y avait tellement de morts dans notre famille et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie ma tante paternelle et nous nous sommes attirés à cause de quoi mon père avait beaucoup d'argent et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman c'est lui qui gardait bien la famille maintenant dans le monde de la sorcellerie elle m'a obligé elle m'a envoyé en disant elle m'a donné quelque chose qu'on appelle c'est c'est cette chose souvent qu'on utilise on pousse un vent et si tu respires ce vent qui vient de cette chose là tu peux être malade et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père alors s'il a déjà un problème avec les oreilles ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il écoute plus et dans la sorcellerie quand on te donne une mission il n'y a pas lieu de dire non si tu dis non c'est toi qui seras sacrifié et quand on te donne la mission tu dois mettre ta main sur le coeur et t'incliner pour accepter la mission et partir et nous avons pris quatre sorciers et et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie et nous sommes envolés pour partir et nous sommes descendus dans notre maison papa et maman étaient endormis sur le lit l'esprit humain m'est revenu et cet esprit là je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père je ne sais pas et j'ai regardé que je puisse lui tuer les oreilles mes frères vont souffrir ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui tuer les oreilles et dans le monde de la sorcellerie on était en train d'attendre ces oreilles c'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber soit je serai enfermé dans la prison et une intelligence m'est venue j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante et j'ai soufflé un vent cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie et si on t'a accordé une mission et tu as réussi à une fête qui est organisée en ta faveur on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission et les mêmes oreilles et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie et cette tante m'embrassée elle était vraiment dans la joie le lendemain à six heures voyez comment les sorciers sont et si c'est lui qui t'a visité la nuit il sera encore le premier à te rendre visite physiquement et elle est arrivée chez nous elle a posé la question à la maman comment va ton mari la maman a dit il va très bien que tu puisses l'appeler et quand elle c'est l'hérit et à un moment elle a quitté la maison pour partir et papa était inquiet il se disait pourquoi elle a réagi de la sorte à tel un problème papa ne savait pas ce qui se passait réellement et quand elle est arrivée chez elle ses petits fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées et à partir de ce jour là nous avons fait un divorce elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir parce que dans le monde de la sorcellerie on m'a demandé des oreilles j'ai apporté des oreilles donc c'était impossible qu'on me punisse et l'aînée de notre famille et mon frère avait décidé qu'il y a tellement de monde dans notre famille j'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi j'irai là-bas et samedi tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter et il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille a Kipushi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille et ce féticheur là était très fort quand il entrait dans l'eau et il sortait tout blanc on l'appelait aussi un homme blanc et il était très fort c'est ce féticheur que nous et nous avons fait une délégation à minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie ils sont même rendus à Kipushi dans la maison de ses féticheurs et la force qu'utilise le féticheur il soutient cette force du monde de la sorcellerie et quand il s'est réveillé nous avons commencé à rire avec lui et nous avons dit à ces féticheurs nous sommes de telle famille notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi alors toi même tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir que ces choses d'être n'essaie jamais d'aller voir un féticheur même si cela te complique même en dernière minute l'éternel se lève toujours il y a des souffrances que tu peux subir ce n'est pas que Dieu voit Dieu attend aussi son temps pour agir ne va jamais chez un féticheur vous savez si Dieu veut visiter quelqu'un même si les sorciers se réunissent à 100 ils mettent des barrières tu vas traverser ces barrières là parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli et le sorcier si tu as peur l'église tu lui donnes du poids n'ai jamais peur d'un sorcier si tu veux même faire une activité tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille ils sauront si tu fais cela tu leur donnes de la force ce que tu crains c'est ce que tu élèves tu accorde de la force à cette chose que tu crains et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme l'homme a peur du chien même sur une par cesse si on écrit chien méchant si quelqu'un est en train de frapper à cette porte il frappe avec beaucoup d'attention quand il est en train de fouiller si tu as la peur tu es en train de mettre des ondes de peur et le chien saisit déjà cela c'est pourquoi il va sentir quelque chose qui ne va pas il s'approche pour voir et c'est lui qui n'a pas peur du chien même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien le chien ne sentira rien dans son corps et le sorcier si tu habites dans la même maison que si il sait que tu as tellement peur si tu commences la prière il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu pu prier avec peur il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser tu ne sauras pas prier tu vas même t'endormir et vendredi soir j'ai appelé tous mes frères et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur et si quelqu'un a la sorcellerie ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus le samedi matin j'ai tellement supplé mes frères ils m'ont dit pourquoi tu as peur nous avons fait notre voyage pour kipoucher et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur il nous a r et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre de un drap avec lequel on enterre les morts et un paquet de cigarettes fort et nous avons acheté ces choses nous et il a pris l'assiette il a renfermé avec le drap il a commencé à fumer et les restes du tabac sont tombés sur le drap et cela s'est allumé il a commencé à faire des incantations sur cette chose là et il a dit c'est lui qui est en train de vous ensorceller c'est lui qui vous tue il est toujours au milieu de votre groupe qu'est ce que vous dites et mon frère a dit il faut seulement le tuer moi j'ai dit moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un moi j'ai tellement refusé j'ai dit je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un et il a donné à mon frère la hache et mon frère a dit moi j'accepte dès que je vais briser cela cette personne va mourir sur place et il nous a appelé tous pour que nous puissions voir c'est lui qui nous en sorcelles et après quoi il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne et nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela et il ne savait pas faire cela et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela et notre frère avait des jumeaux ces jumeaux là ont fait un accident et tous étaient morts et quand nous sommes rentrés de Kipushi chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier et malgré que je me suis déjà converti quand j'essaie d'expliquer la réalité c'est ce qui s'était réellement passé beaucoup acceptent d'autres acceptent d'autres n'acceptent pas là je veux t'aider le féticheur et l'essentiel ce sont une seule personne même si la vie est compliquée le féticheur verra il peut même citer celui qui cause cela mais la solution c'est seulement Christ seul ce pouvoir de voir il verra et pour te tirer de cette servitude il n'y a que Jésus parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie retirer ce qu'on a déjà fermé là parce que s'il essaie seulement on va le tuer vous vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma il voit deux mondes à la fois si un médecin il me donnera raison c'est lui qui est dans le coma même s'il est en train de regarder même si vous lui faites une pique il ne sentira rien quand vous l'appelez il ne c'est pour escorter son âme et le diable ouvre aussi le monde astral et il sort aussi les démons géants les démons des dieux à droite les démons à gauche les démons discutent avec les anges nous savons que dieu est saint cette personne a des incisions ces choses nous appartiennent lorsqu'il va expirer nous allons le prendre parce qu'il nous appartient quand les anges vont regarder cela c'est vrai ils ne vont pas prendre ce corps là maintenant là tu peux nier ces choses mais quand tu seras près de la mort tu vas me donner raison là tu vas me donner raison parce que sur la terre nous n'avons que deux jours le jour de la naissance et le jour de la mort il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là et si tu es avec Jésus c'est le jour de joie pourquoi parce que quand un enfant de Dieu veut expirer il ne souffre pas tellement parce qu'il voit les anges protecteurs qui sont en train même de chanter des cantiques et qui attend seulement qu'il expire pour qu'ils aillent avec lui même si nous sommes en train de pleurer de nous pandemonium moi la seconde venue de Christ en dehors de la bible j'ai connu cela dans le monde pandemonium le diable a une catégorie de démon qu'il n'a jamais utilisé il attend au retour de Christ pour les lâcher maintenant selon eux dans le monde de pandemonium j'étais à l'école de la magie eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ agneau le Christ qui revient c'est le lion il ne ne va pas fouler ses pieds sur la terre il sera escorté par tous les anges du ciel il viendra avec une autre puissance c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons pour le combattre le diable lui-même prépare la seconde venue de Christ pourquoi toi tu ne veux pas préparer cela sers le seigneur et vous qui soutenez l'oeuvre des yeux avec vos biens c'est à travers cette oeuvre que vous serez enlevé et chacun sera payé en fonction de son oeuvre ne reste pas dans la distraction même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui sache que la mort existe il faut que ce jour l'église est là en train de chanter pour toi que tu a au ciel si tu vas au lieu de tour il y a une telle souffrance que la souffrance qui est sur la terre est préférable là il n'y a ni parent ni enfant chacun dévend ses oeuvres et vous attendez le dernier jugement et je vais arrêter par ici j'ai eu le certificat de 6 et cette année là tout le monde chez nous a échoué j'étais le seul à réussir avec 75 vous savez que dans l'ancien temps beaucoup de gens réussissaient seulement avec 60% et papa dans la joie il m'a même offert un moulin et je ne me suis pas séparé de mon ami Farad et il m'a dit allons dans la mosquée je vais te donner des pouvoirs pour que tu domines le moulin le dimanche je crois que je vais vous donner quelques réalités vous saurez si ces gens là prient dieu ou non même le dimanche il y a le témoignage et je vous dirai d'où vient leur richesse et beaucoup de chrétiens en vie même ces gens là disant qu'ils sont bénis je vous dirai d'où vient leur richesse et quand j'étais gardé du corps d'un ancien premier ministre il y a quelqu'un qui était son ami qui était le représentant de cette église là au niveau du Zahir et partir de cette personne là je te dirai il m'avait proposé quelques pouvoirs pour que je puisse gagner rapidement et cet argent là c'est un argent qui est entouré de beaucoup de problèmes je te dirai quand ils vont au ramadan qu'est ce qui se fait après leur retour du ramadan et Farajah m'a dit ceci quand nous allons quitter de l'école quand j'étais en premier CO et il m'a dit nous allons entrer dans la mosquée je te donnerai quelques pouvoirs pour que tu domines le moulin il m'a donné une bouteille qui était toute blanche mais il y avait une croix rouge et un peu d'eau et il m'a demandé d'enterrer cette bouteille à l'endroit où j'allais placer le moulin et il m'a demandé que personne ne puisse voir pendant que je serai en train d'enterrer et pendant que je serai en train d'enter cela que personne ne voie cela et l'église sachez qu'il n'y a pas un aussi mauvais fétiche que celui qu'on doit enterrer vous qui allez chez les féticheurs si on a pris même vos sous vêtements qu'on a enterré il faut confesser et chercher qu'on puisse briser cela alors si vous avez déjà enterré des choses même devant vos parcelles sachez qu'avec le temps ces choses là vont sortir vont commencer à sacrifier la vie de vos enfants c'est pourquoi les enfants qui sont en ces lieu donnez déjà vos vies au seigneur pour être protégé de ces choses et il m'a donné un cafetière pour me dire où il y avait de l'eau il m'a demandé de bosser le dent de me laver avec ça et de verser cela au broyeur et il m'avait donné un cri pour qu'on puisse allumer un moulin il faut allumer le contacteur moi je n'allumais jamais le contacteur je poussais juste un cri et le moulin s'allumait et les jours se sont passés et il m'a dit aujourd'hui je vois que tu n'as pas assez de clients et je veux maintenant appeler des clients moi je croyais qu'il allait se rendre sur la rue pour appeler des gens et il s'est retourné derrière la maison il a commencé à faire des évocations et à la fin de sa prière il a dit c'est en latin ça veut dire Dieu est tout puissant ce n'est pas Dieu tout puissant le Dieu créateur c'est Lucifer parce que Lucifer dans son monde on l'appelle aussi Dieu après après avoir dit cela il y avait une coupure dans toute la commune de la Kenya il y avait que du courant chez nous à la maison et les gens se sont assemblés au moulin et à 19 heures je me suis rendu compte qu'au niveau de la Kenya il n'y avait pas de courant seulement chez nous je lui ai posé la question quand les gens de la SNL viendront ne vont-ils pas découvrir d'où vient la panne il m'a dit ceci ce n'est pas moi qui a interrompu le courant c'est moi qui a interrompu c'est avec son autorisation qui aura du courant et à 30 j'étais tellement fatigué je lui ai dit il s'est encore rendu derrière la maison il a élevé sa main il a fait ceci il y avait maintenant du courant dans toute la commune et si tu le voyais tu ne pouvais pas penser qu'il était capable de faire des choses parce que la sorcellerie est à l'intérieur et sachez que la sorcellerie n'aime pas la lumière telle quelle c'est pourquoi nous devons prier tellement pour notre pays en dehors de la mentalité des gens même la sorcellerie qui combat ce pays c'est une sorcellerie destructrice et je veux vous montrer l'extrait de la magie de ces gens si tu as des frères qui sont dans cette religion là commence déjà à intercéder pour que Dieu les aide à quitter cette religion et même si vous avez des frères qui sont dans la colita demandez à Dieu pour qu'ils sortent de ces choses regardez s'ils abandonnent ces choses la plupart ne sont pas normaux ce n'est pas qu'ils sont fous ils deviennent insensés c'est à cause du cordon qu'ils portent quand ils célèbrent la messe le premier signe tu le verras qu'il a des respects exagérés vous le verrez qu'il est devenu comme un insensé il a tellement c'est à partir de ce cordon que sa vie est liée vous le verrez toujours il est seul il cherche à méditer et il est toujours en train de chercher à être seul c'est à partir de ce cordon là nous voulons prier ne sois pas pressé pour quitter demain c'est une pause dimanche nous allons entrer dans d'autres profondeurs et je veux vous dire comment est-ce que j'ai eu le troisième œil je me suis rendu du côté de Malemba au lieu d'avoir un seul œil j'en ai eu huit ces huit yeux étaient au niveau de la poitrine s'il y avait seulement des hommes je pouvais vous montrer même les cicatrices je pouvais tout voir avec ces yeux là je vous parlerai également des incisions d'où viennent les incisions ? de Dieu ou bien du royaume du diable ? et le pacte d'amour il y a des gens qui ont déjà fait des pactes d'amour il y a des gens qui se mettent sur ces pactes là ça c'est la partie de dimanche que nous allons voir maintenant nous voulons entrer en prière si tu as déjà fait ces pactes attends le dimanche tu vas découvrir les secrets qu'il y a derrière ces pactes et tu pourras voir l'homme de Dieu pour confesser ne sois pas pressé pour quitter avec de tels témoignages il faut rester pour beaucoup prier rendez-vous dimanche rendez-vous dimanche que mon Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs c'était un peu long mais nous sommes arrivés il a commencé ce témoignage par nous parler des démons puissants qui influencent les habitants de la terre ou les personnes les plus élevées de la planète afin d'influencer d'autres personnes qu'ils ont fait il a aussi parlé du poids des télèbres c'est-à-dire le mal incarné c'est aussi un démon qui influence un pays une ville, un quartier et il est allé plus loin pour nous parler encore de ses expériences et il nous a dit qu'ils ont fait il y a eu un rituel où un bébé des jumeaux il y a eu un bébé qui a été tué ils ont déjà pris l'âme l'âme de l'enfant et toutes les histoires qui les accompagnent il y a eu plein de choses ici ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas terminé la prochaine partie comme je veux dire à la fin il va franchement vous détonner ne manquez pas la prochaine vidéo ne manquez pas la prochaine vidéo mes frères et ses soeurs toutes ces choses sont réelles et ça ferait vraiment peur mais n'ayez pas peur rien jusqu'à dans votre vie pour avoir le dessus sur eux le fait même que vous découvrez ces histoires là ce soir ou encore aujourd'hui ce matin Dieu veut des livres comme ça Dieu vous fait grandir spirituellement et vous donne déjà la victoire sur eux continuez à marcher avec le Seigneur il faudrait de grand chose priez avec moi dites Seigneur Jésus Christ s'il te plait protège mon cas de moi quitte moi et veille toujours sur moi conduis moi toujours sur les trois chemins pardonne moi mes iniquités mes péchés nul n'est pas fait tu l'as dit toi même nous voulons te ressembler aujourd'hui aidez-nous Dieu va nous aider et il va nous protéger mes frères et soeurs Amen préparez-vous pour la prochaine vidéo c'est parti pour nous soutenir abonnez-vous et aidez-nous à ten de 100 000 abonnez-vous pour la prochaine vidéo pour la prochaine vidéo abonnez-vous 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 s'il est